Merci chers étudiants, conformément à ce qu'on s'était dit, la première partie vient d'être achevée, alors nous attaquons la deuxième partie à partir de la séquence 10. Cette deuxième partie va nous parler, s'il faut dire, de la partie judiciaire, notamment la république de Guinée. Donc la deuxième séquence s'intitule l'organisation juridictionnelle actuelle guinéenne. Cette organisation est différente de l'organisation judiciaire. Il y a ce mot juridictionnel, il y a le mot juridique tout comme il y a le mot judiciaire. Cette fois-ci, il s'agit de voir dans quelle catégorie la Guinée a finalement choisi, quelle catégorie la Guinée a opté dans l'ordre juridictionnel. La république de Guinée a opté pour la séparation des pouvoirs et cela se manifeste à travers le préambule de la constitution du pays. Donc, vous le savez, la séparation des pouvoirs vient du célèbre ouvrage de Montesquieu, L'Esprit de Loi, où il nous a clairement dit que tout homme, une fois au pouvoir, est tenté d'en abuser. Et pour l'empêcher, il faudrait que par la disposition des choses que le pouvoir arrête le pouvoir. Ainsi, on s'est retrouvé face à trois types de pouvoirs parce qu'il suffit juste de confier chaque pouvoir à une organisation sociale donnée pour que le droit des individus soit respecté. Ainsi, la république de Guinée s'est inscrite sur cette logique, ce qui nous pousse à voir l'organisation juridictionnelle du pays. Actuellement, avec la nouvelle constitution de 2010, on assiste à deux ordres. Nous avons la juridiction constitutionnelle et la juridiction judiciaire. La juridiction constitutionnelle est prévue par les dispositions des articles 93, 94 et suivants de la constitution. Et c'est la plus haute juridiction du pays en tenant compte de sa compétence qui consiste à intervenir sur des questions touchant l'application ou la violation des dispositions de la constitution. Autrement dit, la cour constitutionnelle est compétente non seulement sur des questions constitutionnelles, électorales, mais aussi sur les droits et libertés fondamentaux. Donc, ça signifie que la cour constitutionnelle juge la constitutionnalité des lois. Mais également, c'est cette cour qui garantit la justice des droits et libertés des citoyens. Et elle veille à la régularité des élections nationales voire les référendums, dont elle proclame les résultats définitifs. Donc, cette cour est composée de neuf juges et ces neuf membres sont élus pour neuf ans rénovelables. Et chaque trois ans, il y a trois membres de la cour qui restent rénovelés par tirage au sort. Ainsi, c'est la première juridiction ou ce premier ordre judiciaire, on a parlé de la cour constitutionnelle. Donc, la juridiction constitutionnelle. Et après, nous avons la juridiction judiciaire. La juridiction judiciaire, il s'agit de voir les différents cours et tribunaux que rigorgent la République de Guinée. Donc, la juridiction judiciaire est consacrée également par la constitution, l'institution judiciaire, à travers les articles 107 et 108 de la constitution. Donc, il s'agit de parler de la justice. Mais c'est quoi la justice ? Avant tout, c'est un service public qui est animé par des hommes. Et l'ensemble des organes qui constituent, s'il faut dire la justice, est appelé des institutions judiciaires. Mais quelles sont les missions de la justice ? La justice est faite pour dire le droit. Donc, dans l'organisation judiciaire actuelle Guinée, nous allons nous contenter de ces deux types d'ordres, à savoir l'ordre constitutionnel, mais également l'ordre judiciaire. L'ordre constitutionnel est essentiellement constitué de la cour constitutionnelle, dont nous avons évoqué les compétences et la composition. Mais également la juridiction judiciaire, nous verrons très prochainement les différents types de juridictions que nous avons à l'intérieur du pays. Mais ce qu'il faut déjà noter, c'est que nous avons ces deux ordres judiciaires, et qui prévoient et qui sont prévues par la constitution d'une part, et qui restent des services publics animés par des hommes et dont la mission, c'est de dire le droit. Ainsi, nous allons, à travers cette breuve introduction, pouvoir aborder très prochainement les séquences 11, 12 et suivantes, pour essayer d'approfondir la partie relative sur les institutions judiciaires, notamment en séquence 11, nous verrons les fonctions du pouvoir judiciaire. Je vous remercie. Merci. Merci.